Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on va parler cyclisme, on va faire le débrief des championnats du monde. Débrief de deux courses, la course élite homme, la course élite dame. Pour les courses junior et la course espoir, on fera le débrief mardi ou mercredi. Il y a aussi la Formule 1 qui attend, donc ça sera soit mardi, soit mercredi. Pour cette course junior, j'ai pas encore vu la course junior dame en fait. J'ai vu la course espoir homme et junior homme. J'ai pas encore eu le temps de voir la course junior dame. On va revenir sur les garçons et puis on parlera des filles dans un second temps. C'est pas pour une raison de machisme, c'est que d'un côté il y a un français qui est champion du monde, c'est pas le cas de l'autre côté du côté des filles. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter un commentaire, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage, à mettre un pouce bleu également. Et on commence tout de suite par ce débrief des championnats du monde. Bien entendu, pas d'habillage, on va dire, avec les maillots nationaux, vu que je ne les ai pas. Bien entendu, on va revenir sur ce titre, ce titre de Julien Alaphilippe. Exceptionnel, exceptionnel. Il a maté les Belges chez eux. Je pense que c'est le titre qu'on pourrait mettre. Il a maté les Belges. Les Belges, KO, KO debout. Quelle course des Français ? Je pense aussi. On va revenir, on va essayer de cadrer tout ça. Course incroyable d'Alaphilippe. Pourquoi ? Le parcours n'était pas un parcours pour Julien Alaphilippe. Foncièrement, même du côté des Français, beaucoup d'observateurs parlaient de Florian Sénéchal, parlaient même, on pouvait parler un petit peu d'Anthony Turgis, notamment, parce que quand j'ai vu, en plus, encore pire, quand j'ai vu les courses junior et espoir, chez les garçons ou même chez les filles, on a quand même très clairement vu que sur ce circuit de Louvain, c'était très compliqué de faire la différence. Il y avait la côte à 6 bornes de l'arrivée, 5 bornes de l'arrivée où tu arrivais à faire la différence. Et parfois, à Saint-Antoine, tu arrivais à augmenter ton écart. Et chez les filles, on avait vu que le parcours flandrien n'avait pas fait la différence. Donc moi, je me suis dit, le parcours flandrien, en fait, ça ne va pas apporter grand-chose parce qu'il n'y a que deux côtes pavées et que tu as 15 kilomètres pour y aller de plat et 15 kilomètres de plat pour revenir, quasiment. Je me suis dit, bon, ça va être compliqué quand même pour faire la différence pour Alaphilippe. Ce n'était pas un parcours qui lui convenait. Imola, ça lui convenait. Imola, il y avait des côtes, c'était vraiment son profil de coureur qui visait la course à Imola. Là, c'était vraiment les sprinter punchers, les Sagan, les Cortnilsson, les Woodvan Aert. Woodvan Aert était l'archi-favori pour moi. Michael Matthews aussi. Et au final, c'est lui qui s'impose. C'est lui qui s'impose en partant quand même à un tour de l'arrivée. Là aussi, c'est extrêmement rare au championnat du monde de partir aussi loin de l'arrivée. C'est la première fois depuis très, très, très longtemps où la course, c'est des cinquantés aussitôt. Je pense qu'il faut revenir à Innsbruck. Et même à Innsbruck, ça, ce n'était pas des cantés aussitôt. Là, ça, c'est des cantés à 60 bornes de l'arrivée. À 60 bornes. Lors du Markenstrat, c'est dans cette côte-là, vraiment, où il a fait mal la première fois à Alaphilippe. Ce qui est fort également du côté de Julien Alaphilippe, c'est que même quand il attaque, on va dire, dans le circuit final, tu sens qu'il attaque, mais c'est presque plus pour faire la différence, presque pour Sénéchal, que pour lui. C'est fort. Cet esprit équipe de France, il est quand même très, très fort. Mais Julien Alaphilippe, les gens, il faut quand même tenir 20 bornes, 268 kilomètres de course, c'est-à-dire quand même beaucoup plus que sur un tour des Flandres où on dit qu'il y ait bornes de plus qu'un pareil Roubaix. C'est la deuxième course, c'est la plus longue de l'année en kilométrage, 268 kilomètres. Donc même si c'est plat, on sait que c'est dur. Et partir à 17 kilomètres de l'arrivée en solo et réussir à tenir, après avoir fait déjà 6 attaques auparavant, 5 ou 6 attaques auparavant, incroyable, incroyable. Même si derrière, ça s'est un peu regardé, chapeau. Chapeau Julien Alaphilippe. Et en même temps, il fallait tenter l'attaque. Pourquoi ? Chez les filles, Mavi Garcia, elle garde 10 secondes pendant quasiment un tour. Chez les Espoirs Ormes, le groupe d'échappés aurait pu s'imposer si ça ne s'était pas autant regardé. à un moment, on va dire, le dernier tour et demi, où ils se sont énormément regardés. C'est pour ça que l'Italien a réussi à revenir. Donc, non, chapeau Julien Alaphilippe. Deuxième titre d'affilée, ce n'est pas arrivé souvent dans l'histoire. Ils ne sont que 6. Dont Bugno, dont Sagan. Je ne sais plus dans la liste, mais vous avez quand même des très bons coureurs qui ont réussi à conserver leurs titres. et encore plus dans des conditions, je n'irais pas hostile, mais on a bien vu dans le dernier tour que tout le monde lui disait de ralentir. Il y avait une ferveur pour les Belges. Je n'irais pas hostile aux Français, mais il y avait une ferveur pour une victoire belge parce que les Belges, ça fait depuis 10 ans maintenant le titre de Philippe Gilbert qui n'ont pas remporté un titre en catégorie élite. Et puis avec une semaine qui ne s'était pas extrêmement bien passée aussi du côté des Belges, mais ça, on y reviendra peut-être lors du bilan Espoir et Junior. Donc chapeau Julien Laphilippe, bravo monsieur, très très belle médaille. Moi, je suis encore au plus fier parce que vous savez, Julien Laphilippe, il est dans le même département que moi. Voilà, le département du Cher permet de mettre un petit peu un focus sur ce département. Donc bien entendu, sans avoir un côté chauvinisme profond, c'est sûr que quand Julien Laphilippe gagne, forcément, je suis content. On ne va pas se mentir. Je voulais également souligner la grande performance de Thomas Vauclair. Ce n'est pas toujours le cas. Je l'ai critiqué notamment sur le contre-la-montre mixte. Je critique même plusieurs fois dans l'année. Mais il faut le dire que pour la course élite homme, deux fois deux titres. Et à chaque fois, avec un gros travail stratégique. L'année dernière, on commence à rouler à 75 bandes, 80 bandes de l'arrivée. Gros travail, notamment de Quentin Paché à ce moment-là de la course. On ne s'affole pas quand Pogacar attaque. On avait fait un énorme travail d'équipe. Là encore, l'énorme travail d'équipe de l'équipe de France. Notamment Christophe Laporte, qui a lancé énormément d'offensives. Notamment Turgis, entre 130 et 80 kilomètres de l'arrivée. Turgis, vous le voyez attaquer au moins 4 ou 5 fois. Dans ce moment-là, Cavagna, qui a énormément roulé. Même Arnaud Desmarres. Arnaud Desmarres, qui s'est sacrifié un moment pour replacer Julien Alaphilippe avant les secteurs pavés. Arnaud Desmarres, il pouvait jouer sa carte aussi pour un sprint. Il y a Clément Russo également qui a fait un gros travail en début de journée. Qui a été le premier Français à abandonner mais qui a fait également sa part du travail. Christophe Laporte, ça je l'ai déjà dit. Rémi Cavagna. Donc Arnaud Desmarres. Notamment aussi l'énorme, l'énorme Valentin Madouas. C'est vrai qu'il faut quand même saluer le travail énorme qu'a fourni Madouas quand même. C'est lui qui lance, on va dire, l'attaque de Julien Alaphilippe la dernière attaque finale. C'est lui qui provoque la cassure également pour permettre à Alaphilippe de s'éloigner et de prendre 15, 20, 25 mètres d'avance dans la côte de Saint-Antoine. C'est également lui qui part dans l'échappé à 5 un moment dans le circuit flandrien à 55 kilomètres de l'arrivée qui permet à l'équipe de France de ne pas être obligée de rouler. Il a fait un sacré boulot. N'oublions pas également que Sneufroy qui a également été très présent entre 115 kilomètres de l'arrivée je dirais et les premiers secteurs pavés. Tout le monde a été au diapason pour cette victoire de Julien Alaphilippe et puis Sénéchal même Sénéchal parce que dans le final il a bloqué les relais des Italiens donc chapeau Alaphilippe Alaphilippe il a couru à l'instinct. Je pense c'est même ce qu'on a entendu la discussion entre les deux vers 30 bandes de l'arrivée il y a une discussion avant d'arriver sur le circuit de Bouvins entre Alaphilippe et Thomas Vauclair qui dure j'irais une grosse minute 30 cette discussion et je pense c'est parce que voilà ils élaboraient la stratégie je pense que Thomas Vauclair voulait redonner confiance à son gourmand parce que des fois Alaphilippe je dirais pas qu'il n'ose pas mais des fois il n'a pas toujours la confiance totale en lui et je pense que Vauclair l'a motivé il a vraiment fait un grand travail de sélectionneur on peut saluer également le gros travail de sélectionneur qu'a fait Thomas Vauclair parce que il a sacrifié Olivier Legac pour mettre des marres c'était un bon choix quand on voit comment Alaphilippe est placé avant les côtes pavées et puis Arnaud Desmars il finit quand même la course à 6 minutes il n'a pas été dégueu Arnaud Desmars il finit 56ème à 6,48 devant des Gianni Moscon des Kradoc Nicolas Arndt alors qu'il a fait un énorme travail d'équipier aussi avant donc chapeau cette équipe de France qui a fait du très très bon travail lors de cette course et je voulais le souligner on continue donc avec ce bilan belle deuxième place de Dylan Van Barl en fait Van Barl comme Stuyven ils ont un peu sacrifié leur leader bon pour rappeler comment s'est déroulée la course à 17 km de l'arrivée vous avez Alaphilippe qui sort et ensuite vous avez Nelson Poles qui attaque et eux ils ont suivi l'attaque de Nelson Poles ils n'ont pas vu que derrière je crois que c'est Madouas qui fait la cassure et en fait et les Italiens aussi à un moment qui font la cassure et Van Aert il est piégé parce qu'il ne peut plus rouler parce qu'il a un coureur devant Van Der Poel il ne peut plus rouler parce qu'il a un coureur devant et voilà comment ça s'appelle l'enterrement de première classe on peut remercier les Italiens pour l'enterrement de première classe mais je reviendrai plus tard donc Van Barl on prend une belle deuxième place et la saison 2021 de Van Barl elle n'est quand même pas mauvaise victoire à travers les Flandres victoire donc deuxième place au championnat du monde il y avait également j'avais noté la septième place oui au GPE3 donc non c'est quand même une bonne année pour lui puis on voit que quand on lui donne sa carte chez Ineos il fait toujours du bon boulot on verra peut-être du côté de Paris-Roubaix ou il est attendu du côté de Paris-Roubaix mais il est bien revenu quand même Van Barl cette année et il a fait une belle course après le problème c'est qu'on a eu du mal à s'entendre aussi parce que Van Barl et Stuyven ils se retrouvaient à avoir les leaders sur le porte-bagages au réserve le groupe de derrière ils ne voulaient pas vraiment se sacrifier et puis en plus Nelson Poles a quand même bien fait le travail pour finir cinquième j'ai bien aimé la stratégie de Nelson Poles rouler, 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 rouler alors que tu n'as pas de pointe de vitesse donc si tu as toujours des mecs sur le porte-bagages ça n'a aucun intérêt de rouler il a roulé pendant au moins un tour sur les deux derniers tours de course il a roulé au moins un tour quand ils n'étaient plus que quatre ce qui est quand même fort en tête de ce groupe et puis Walgren troisième c'est dommage Walgren il y a un moment il est à contre-temps Walgren à 60 bandes de l'arrivée à contre-temps il est obligé de faire un énorme effort à ce moment-là je pense qu'il grille des cartouches parce qu'il avait des bonnes jambes Michael Walgren il finit troisième c'est une belle médaille de bronze aussi pour le Danemark c'est aussi une belle médaille importante du côté du Danemark avec la mort de Chris Anker Sorensen je pense qu'ils avaient envie d'honorer sa mémoire et puis la course du Danemark n'a pas été facile avec la chute de Pedersen avec un Courtney Sun qui n'a peut-être pas été fantastique Kasper Asgreen aussi ils ont eu pas mal de problèmes cette équipe du Danemark et donc ils sauvent l'honneur avec cette troisième place on va dire malgré des leaders qui n'ont pas été forcément excellents quatrième donc Stuyvan cinquième Paul S Pitcock sixième Pitcock il n'était pas bien placé lors de la deuxième attaque d'Alaphilippe et puis Pitcock bon je pense qu'il n'avait pas envie de se découvrir trop tôt c'est le problème quand vous êtes quasiment seul dans votre équipe Ethan Eter ayant chuté assez tôt Ethan Eter n'était pas avec Thomas Pitcock et ça a été le problème de Pitcock c'est de se retrouver tout seul quasiment j'étais même surpris Pitcock il avait son casque de VTT et pas son casque Ineos sur la tête il avait le casque sponsorisé par Red Bull pourquoi je ne sais pas mais j'étais assez surpris par cet aspect là du côté de Thomas Pitcock peut-être des désaccords avec Dave Bradford en ce moment on sait que Egan Bernal par exemple serait sur le départ selon les rumeurs de l'équipe Ineos du côté donc de Pitcock sixième puis Stibar qui fait septième toujours là Stibar mais plutôt jeune Stibar tout simplement Van Der Poel Van Der Poel il se fait avoir déjà sur le circuit flandrien c'est une demi-déception Van Der Poel on ne s'attendait pas à grand chose de Mathieu Van Der Poel il finit à une 18 il remporte quand même le sprint du peloton enfin du peloton du groupe d'échappée on ne peut pas appeler ça un peloton devant Sénéchal Van Der Poel il manquait un petit peu de caisse après sa chute lors des Jeux Olympiques chute qui va causer pas mal de douleurs au dos il manquait un petit peu de kilométrage Van Der Poel donc c'était compliqué je pense qu'il y avait deux cartes quand même du côté des Pays-Bas c'était lui et Van Der Poel c'était dur pour Van Der Poel Sénéchal 9 les Italiens alors là pour moi c'est la grande déception avec Van Der Poel ce sont les Italiens à 20 bornes de l'arrivée il y a Alaphilippe qui attaque et puis je crois qu'il y avait déjà Valgren avec Alaphilippe et il y a les deux Italiens Colbrelli Nizzolo qui sont dans ce groupe là et Colbrelli Nizzolo ils décident de pas rouler avec Alaphilippe alors qu'ils n'étaient plus que 5 dans ce groupe là il y avait Polet je crois aussi dans ce groupe là c'était les deux plus rapides il fallait rouler avec Alaphilippe c'était les deux plus rapides même si tu gagnes pas tu fais 2 les champions du monde c'est quand même pas dégueulasse et les deux ils ont pas décidé de rouler parce que Nizzolo voulait pas se sacrifier pour Colbrelli et Colbrelli voulait pas se sacrifier pour Nizzolo alors après ça ça a été complètement dingue pour moi là ils sont 5 putain c'est presque la situation incroyable il n'y a pas Van Der Poel il n'y a pas Pitcock t'as enlevé et Nistiba t'as enlevé les 4 courants les plus rapides du groupe normalement c'était tout gagné pour eux c'était tout gagné et là ils décident de pas rouler incroyable j'ai vraiment pas compris ce qu'ont fait les Italiens pourtant les Italiens ces dernières années aux championnats du monde c'est depuis longtemps qu'on avait pas eu ça parce que normalement ces dernières années aux championnats du monde stratégiquement c'était plutôt pas mauvais c'était plutôt des gens qui leur manquaient plus que des problèmes stratégiques donc là c'est incroyable donc ensuite quand Alaphilippe attaque vous avez le groupe de 4 qui sort et puis eux ils font la cassure du groupe de 4 là aussi parce que Nizzolo veut pas se mettre au service de Colbrelli et donc après quand Nizzolo on lui dit de rouler pour Colbrelli le problème c'est que l'écart a déjà 30 secondes et ce que j'avais dit c'est que dans ce circuit final à Louvince tu prends 15 10 secondes d'avance c'est mort tu mets un tour à récupérer 10 secondes sur ce circuit là parce qu'il y avait tellement de virages 30 virages dans le circuit de Louvince c'est très compliqué de re-rentrer il faut le dire circuit qui même pour moi était un peu dangereux parce qu'autant de virages dans un circuit de championnat du monde alors c'est bien parce qu'il y avait l'ambiance Kermes il y avait énormément de monde je pense qu'il y avait 200 000 300 000 personnes sur les 15 kilomètres on va dire de parcours le problème c'est qu'il y avait beaucoup de virages et on a eu énormément de chutes dans toutes les catégories que ça soit chez les juniors chez les espoirs ou chez les élites ça c'est un petit peu dommageable parce qu'il y a des coureurs qui sont passés au travers de leur championnat du monde à cause d'un parcours pour moi on aurait pu enlever peut-être 2-3 virages voire une dizaine peut-être sur ce parcours de 15 kilomètres donc ouais les Italiens c'est la grosse déception avec Van Aert il n'a pas supporté la pression je pense Van Aert et Venepoel doit être un peu énervé ce soir parce que Venepoel bon on l'a quand même énormément critiqué dans toute la presse belge et le grand et Dimers également et pourtant il s'est sacrifié il a roulé énormément il a pris la tête de nombreux échappés dans les 150 derniers kilomètres puis il a beaucoup travaillé pour Van Aert face 11 et Stuyven 4 et du côté des Belges on ne va pas se mentir mais il n'y a que 2 médailles quand même je crois ou 3 médailles je ne sais plus sur le contre-la-monde sur les courses sur route ça a été la catastrophe dans toutes les catégories c'est des championnats du monde qui seront décevants d'un point de vue résultat du côté des Belges et Van Aert bah ouais une 18 c'est décevant là encore totalement passé au travers Moorich pareil moi j'attendais beaucoup de Moorich parce que je me disais si Alaphilippe attaque de loin parce que je m'attendais à ce qu'Alaphilippe attaque de loin je me disais ah tiens il pourrait peut-être rouler avec Moorich et ça pourrait partir à 30-40 bornes de l'arrivée à 2 ou 3 avec Moorich avec des roules toujours comme Walgren ou Kort Nielsen je ne m'attendais plus il me disait tiens ça peut être ma malle ou Stibar je me t'ai dit aussi avec Stibar et bah Moorich il est attaqué et puis il a complètement disparu panne de jambe ce qui est rare chez Moorich il finit à 4 minutes il finit 14ème c'est le premier en dehors du groupe il finit derrière Madouas complètement explosé avec Nidzolo donc assez surprenant Nils Politt il a raté l'opportunité il finit à 5'25 Politt il a attaqué un peu tôt Politt à 85 km de l'arrivée et je pense qu'il a grillé une cartouche pour être dans le final Campenart aussi 20ème on aurait pu s'attendre un petit peu à mieux du belge Garcia Cortina bon premier espagnol 23ème vous savez ce que je pense en ce moment des espagnols c'est qu'il n'y a plus beaucoup de talent Sagan Matouz un petit peu même combat inexistant Sagan et Matouz et puis il faut quand même noter aussi dans la 8ème place de Vanderpool c'est vrai que j'ai oublié de noter ça à 130 bandes de l'arrivée il était dans un deuxième peloton il y a eu un gros travail de Mollema même à ce moment là du côté de Michael Matouz et Sagan on n'était pas dans le coup tout simplement pendant toute la course Sagan c'est quand même je veux bien qu'on me dise l'année n'est pas moyenne de la part de Sagan parce qu'il a remporté une World Tour et qu'il a été sur le Giro et qu'il a remporté le maillot de meilleur sprinter il faut quand même dire que l'année de Sagan c'est quand même pas l'année du siècle pour Sagan pour moi et que j'ai quand même des inquiétudes chez Total de Direct Energy l'année prochaine Michael Matouz Michael Matouz c'est quand même dur sur les sprints il ne gagne plus on a eu sur la Volta sur un parcours qui quand même lui convenait à Matouz il n'arrive pas à être performant on a complètement disparu avec Matouz Isahe misait également sur Caleb Ewan pour moi le parcours était trop difficile pour Caleb Ewan et puis surtout pour un Caleb Ewan qui n'est pas au top de sa forme Pogacar et Roglic ça ne leur convenait pas il faut dire la vérité du côté de la Sauvigny avec Mesgek aussi les Espagnols donc très très loin Joao Almeida ce n'était pas un parcours qui lui convenait et puis voilà du côté de cette course on peut noter également la déception Marc Hirschi qui a abandonné très très tôt Marc Hirschi qu'on n'a pas vu non plus de toute la course il y avait qui d'autre également qui a abandonné Quinn Simons oui Batcholi mais qui avait fait beaucoup de travail Connor Swift aussi on aurait pu s'attendre un mieux de la part de Connor Swift Trentin également qui a abandonné assez tôt mais qui a fait un énorme travail notamment pour amener l'Italie devant après l'échappée qui était partie à 180 km de l'arrivée et puis un énorme travail également de team de Klerk aussi et puis aussi Kwiatkowski qui a complètement pété il a présumé de ses forces il est parti pourtant de loin et puis il a complètement exposé Kwiatkowski je suis à 22 minutes je pense que la vidéo fera 30 minutes du côté des filles Marianne Vos achetée dans la colle pour le dire très clairement de manière très crue du côté des Pays-Bas quand même énorme déception cette année sur les courses sur route pas le titre aux Jeux Olympiques pas le titre aux championnats du monde c'est quand même vraiment la soupe à la grimace du côté des grosses compétitions internationales et encore une fois j'ai trouvé quand même du côté des Pays-Bas que sans oreillettes bah ça manque un petit peu de réflexion contrairement aux italiennes qu'on fait un énorme travail belle victoire de Balsamo avec un énorme travail de Longo Borghini dans le final qui est parti je sais pas à 700 mètres Longo Borghini fait une sorte de sprint attaque à 700 mètres après enfin voilà un truc de dingue Balsamo qui lance aussi elle doit lancer aux 300 mètres Balsamo bah Marianne Vos le souci ça a été aussi qu'on a misé sur Marianne Vos parce que Demi Hollering a chuté et qu'elle finit 7ème Demi Hollering de la course mais ça a quand même été une déception du côté de Marianne Vos on peut quand même noter que cette course féminine ça a manqué un petit peu d'attaque dans le final je pense que je pense notamment à Néviadoma qui aurait dû attaquer de plus loin Cécile Ludwig qui finit 8ème on sait qu'elle est pas bonne au sprint Cécile Ludwig mais qui tente pas plus loin pareil pour acheter Mollman ça a été un petit peu décevant peut-être le kilométrage c'était 157 km pour les filles ce qui est beaucoup je rappelle que les filles c'est leur plus longue course de l'année aujourd'hui les filles on ne dépasse pas les 150 km d'habitude or je pense que les filles seraient capables de faire plus de kilomètres notamment sur les classiques on pourrait faire des classiques de 275 180 km je pense du côté des filles mais voilà du côté de Cécile Ludwig c'était on aurait aimé qu'il y ait des attaques Amia Lussig pareil Elie Chabé aussi on sait que ce sont des filles qui n'ont pas de grandes pointes de vitesse donc à un moment il faut tenter de loin elles n'ont pas tenté de loin donc ça c'est un petit peu une déception une belle victoire de Balsamo donc Marianne Vos deuxième alors je dis qu'elle a haché dans la colle Marianne Vos parce qu'elle a fini deuxième alors que là c'était difficile de finir deuxième mais comme souvent ces derniers temps du côté de Marianne Vos ça fait ces derniers temps même depuis quelques années je dirais c'est depuis 2015 2014 il y a une grosse période de Marianne Vos on va dire entre 2007 2013 c'est la période de domination de Marianne Vos et puis après il y a eu l'arrivée des Van Vlutten Van Der Bregen Van Dyke aux Pays-Bas et il a un peu plus souffert face à ces filles-là Marianne Vos mais maintenant aujourd'hui Marianne Vos quand elle est attendue elle gagne rarement je me souviens notamment de la première les 10 courses by le Tour de France je ne sais plus comment elle l'appelle la course mini du Tour de France la première édition où elle fait troisième ou deuxième je ne sais plus derrière une américaine je crois je me rappelle et à chaque fois maintenant on l'attend Marianne Vos elle n'est pas là c'est quand on ne l'attend pas qu'elle arrive à performer là il est arrêté tendu et elle fait deuxième et le sprint de Marianne Vos il est quand même dur parce que Balsamo elle a fait un sprint de 300 mètres donc elle n'est pas fraîche à la fin du sprint je pense que Marianne Vos s'est découvert un peu trop tard Neviadoma Neviadoma troisième pouvait difficilement prétendre à mieux parce qu'elle n'a pas réussi à faire la différence en attaquant même si j'aurais aimé qu'elle attaque peut-être d'un peu plus loin Neviadoma elle a tenté plusieurs fois ça ne l'a pas fait je pense que c'était difficile pour elle de prétendre à mieux Vos la Hongroise quatrième cinquième une cubaine Arleni Sierra Mario Rousse avait dit qu'elle était très très rapide et bah elle n'avait pas tort Arleni Sierra elle est dans une équipe voir le tour elle je pense pas elle est dans une si dans une équipe UCI pardon elle était chez Astana et là maintenant elle est chez AR Monex Women Pro Cycling Team et elle n'a pas de contrat pour l'année prochaine pour être intéressante de la signer elle avait fini huitième du tour international féminin de l'Ardèche première du pré-mondiale Giro Toscana international féminin 34e des Jeux Olympiques première de la Navarra Women's Elite classique elle a été impressionnante je trouve cette fille là je la connaissais pas pourtant elle est professionnelle depuis 2017 mais voilà des fois on a toujours des surprises un petit peu aux Jeux Olympiques aux Champions du Monde plutôt aux Jeux Olympiques impressionnante et ça montre également l'internationalisation du cyclisme avec l'Erythréen qui a fini deuxième du côté de la course Espoir il y a vraiment le cyclisme internationaliste de plus en plus les championnats du monde en Rwanda en 2025 seront très intéressants également de ce côté là en termes d'organisation mais vraiment elle m'a fait une très très belle impression cette cubaine toujours très bien placée en plus dans le peloton et puis donc Alison Jackson 6 Vollering 7 les déceptions Corinne Rivera dixième sur un sprint comme ça on aurait pu s'attendre à mieux de la part de Corinne Rivera mais elle s'est fait avoir par l'attaque de Longo Borghini et puis je pense qu'il n'y a plus beaucoup d'essence dans le moteur j'ai dit Elie Chabé qui est une grimpeuse donc elle aurait dû tenter d'attaquer avant Elie Chabé je ne comprends pas pourquoi elle a tenté de sortir enfin qu'elle n'a pas tenté de sortir dans le final Van Vluten Van Der Bregen beaucoup d'attaques pour pas grand chose elles n'ont pas durci la course au final avec leurs attaques et elles n'ont pas pu aider en plus Marianne Vos dans le final non plus donc je trouve que leur course n'a pas été très intelligente mais encore une fois c'est le problème des Pays-Bas j'avais déjà critiqué les Pays-Bas après les Jeux Olympiques où j'avais dit oh putain elles avaient couru un peu comme des merdes enfin voilà c'est dur de dire ça mais c'était vraiment pas incroyable leur manière de courir et là ils nous ont refait un petit peu la même chose et face à la course des Italiennes qui elles ont été très intelligentes dans leur manière de courir bah c'est ça a été compliqué Confallonieri également qui a beaucoup suivi d'attaques il faut noter l'Italienne qui a été très forte Ruth Winder également la deuxième américaine qui a fait du bon travail pour emmener notamment Corinne Riviera mais également pour remonter sur les attaques on peut noter également la déception la seulement 14ème place d'Elisabeth Denian normalement elle a une bonne pointe de vitesse Denian mais Denian elle était forte il y a 3-4 ans c'est vrai que depuis 3-4 ans je trouve pour ma part sur les courses que j'ai suivi que les résultats d'Elisabeth Denian ne sont pas incroyables et puis également l'Oté Kopecky compliqué pour l'Oté Kopecky je pense qu'elle avait envie en plus de bien faire après les propos de Patrick Lofebvre qui a dit qu'il ne voulait pas monter une équipe féminine de König parce qu'il a dit les Belges en cyclisme féminin ne sont pas assez bonnes et qu'il n'était pas la sécurité enfin je ne sais plus l'association sportive du coin il n'était pas là pour aider c'est un terme belge qu'il a employé je ne sais pas comment c'était pas la maison des associations de Belgique qui voulait aider un petit peu c'était un terme beaucoup plus cru que ça vous pouvez retrouver l'interview c'était dans Cyclisme Actu je l'ai lu sur Cyclisme Actu même et donc l'Oté Kopecky je pense qu'elle avait envie de bien faire et puis elle a craqué dans la dernière ligne droite elle n'a pas réussi à faire un bon sprint c'est dommage du côté de la belge et puis du côté des françaises Audrey Cordon Rago est 27ème elle était dans le groupe de tête jusqu'à la morse on va dire des 10 derniers kilomètres où elle a vraiment souffert Christine Majerus a été également compliqué pour la luxembourgeoise et les autres françaises Aude Viannick Juliette Labou sont 45ème et 46ème Génie Duval et Evita Mouzic sont 49 et 50ème c'est dommage du côté des françaises comme je dis souvent les françaises il leur manque encore un truc pour être plus performante il leur manque un petit peu quelque chose aujourd'hui elles sont capables d'être présentes mais d'être actrices c'est pas encore le cas et c'est bien d'être présent maintenant il faut être acteur des courses et pour le moment on n'y arrive pas encore et ça c'est bien dommage on peut noter aussi la petite déception c'est Chantal Black simplement 32ème là aussi du côté mais encore une fois les néerlandaises quand tu vois l'attaque de Lucinda Brandt parfois elles se sont courues les unes derrière les autres encore à un moment c'est Van Dijk qui attaque sauf qu'ils s'aperçoivent les néerlandais que Van Dijk elle est partie avec deux autres concurrentes qui sont plus rapides qu'elles au sprint et donc ça a été très mal géré je trouve en termes de stratégie elles ont beaucoup beaucoup roulé en tête de peloton parce que elles géraient assez mal la course je trouve les néerlandaises encore une fois déception aussi c'est enfin déception non si Carole Anne Canuel la canadienne elle a aussi souvent présente rarement actrice Carole Anne Canuel je voulais saluer quand même Mavi Garcia qui a fait un énorme encore une belle échappée Mavi Garcia comme souvent elle est un peu spécialiste des échappées alors ça n'a pas marché contrairement quand elle avait gagné les Stradibiancki je me souviens elle était partie de 70 bornes de l'arrivée quasiment aux Stradibiancki quand elle s'était imposée enfin imposée ou qu'elle avait non elle s'était fait elle s'était fait rejoindre je ne sais plus oui elle avait fini deuxième les Stradibiancki en 2020 elle s'était fait rejoindre je ne sais plus par qui je vais vous dire ça tout de suite elle était partie on a échappé de très très loin c'était Van Vlutten voilà Van Vlutten qui avait fait 2 qui avait fait 1 et Garcia qui avait fait 2 elle avait fait un sacré numéro ce jour là très très impressionnante elle vient du c'est du duathlon je crois Mavi Garcia vu c'est du duathlon on dit triathlon je crois que c'est du duathlon Mavi Garcia Roxane Fournier a fini sans devir pour vous dire que la course a été quand même très peu sélective contrairement aux garçons c'est que du côté des garçons je crois qu'ils sont 50 à l'arrivée ou 60 à l'arrivée du côté des filles 117 pour pourtant il y avait plus de garçons au départ je pense que de filles donc il y a eu peu d'abandon du côté des filles et c'est pour vous dire que les multiples attaques des néerlandais n'ont absolument pas durci la course et c'est un petit peu compliqué et décevant de ce côté là Anna Van Der Bregen simplement 89ème aussi Anna Van Der Bregen ça serait intéressant de prendre la retraite et puis les Australiennes totalement inexistantes que ça soit Amanda Spratt Loretta Hansen ou encore Fisher Black bon j'espère que vous avez aimé cette vidéo cette vidéo complète résumée donc des courses masculines et féminines de débrief des courses masculines et féminines et nous donc on se retrouve pour faire le débrief des épreuves junior et espoir la vidéo je pense sera un peu plus courte et puis on se retrouve également la semaine prochaine samedi et dimanche alors je ne sais pas si je ferai une seule vidéo ou deux vidéos pour Paris Roubaix au mois d'octobre allez ciao ciao sur l'Amérique Production